Alain Delon, l'icône du cinéma français, s'est éteint à 88 ans, laissant derrière lui non seulement un immense héritage cinématographique, mais aussi une fortune conséquente et des tensions familiales. L'acteur, qui a toujours été une figure énigmatique et complexe, a fait un choix qui continue de faire parler de lui, même après sa mort, léguer la moitié de sa fortune à sa fille Anoushka, qualifiée d'amour de sa vie, au détriment de ses deux fils, Anthony et Alain Fabien. Cette décision, bien que choquante pour certains, est en parfaite conformité avec la législation française. Le testament d'Alain Delon respecte en effet la réserve héréditaire, un mécanisme légal qui empêche de déshériter complètement ses enfants. Dans le cas d'une famille avec trois enfants, cette réserve correspond à trois quarts du patrimoine, laissant un quart à la libre disposition du défunt. Ainsi, Anoushka, en plus de sa part légale, a reçu une portion significative de la quotité disponible, faisant d'elle la principale bénéficiaire du testament de son père. Les rumeurs de tensions familiales n'ont pas tardé à émerger, mais Anthony Delon, le fils aîné, a rapidement clarifié la situation lors d'un entretien sur CNews. Il a insisté sur le fait que les questions d'héritage étaient déjà réglées et qu'aucun conflit financier n'existait entre les trois héritiers. « Ce n'est pas un problème d'héritage, ce n'est pas un problème de succession. Pourquoi? La succession est réglée. Les problèmes d'argent, il n'y en a pas. Tout est acté. C'est très simple », a-t-il déclaré. Anoushka Delon, quant à elle, a également pris la parole pour mettre fin aux spéculations. Dans une interview avec TF1, elle a révélé avoir déposé une plainte pour diffamation contre son frère, Alain Fabien, l'accusant de dissimuler des informations médicales pour maintenir un contrôle sur les affaires de leur père. Elle a également rappelé que la décision de rapatrier leur père en Suisse n'était en rien motivée par des considérations fiscales, mais bien par des raisons de santé. Malgré les tensions apparentes, les enfants d'Alain Delon semblent avoir trouvé un terrain d'entente dans l'épreuve du deuil. Ils se sont réunis aux côtés de leur père pour ses derniers instants à Douchy, dans le Loiret, formant un front uni pour honorer la mémoire de celui qui, malgré les controverses, restera à jamais une légende du cinéma français.